Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, ça va sans doute être la vidéo la plus importante potentiellement depuis le début de l'année, c'est à dire que c'est pas une vidéo où je vais vraiment parler du jeu mais je vais plutôt parler de moi et de ma vision des choses en fait, c'est ce genre de vidéo que j'aime bien faire pour que ça vous donne du contexte pour les autres vidéos, notamment mon recul sur Dragon Ball Legends depuis qu'on vit une année compliquée, un début d'année un peu compliqué sur le jeu, ça me permet de vous donner mon avis vis-à-vis de ça, de donner même mon avis sur plein de choses en rapport avec le jeu, sur la chaîne et aussi sur ce qui en découle, c'est à dire les réseaux sociaux parce que actuellement tu peux quasiment pas faire de contenu sans vraiment être un minimum sur les réseaux sociaux et vous donnez mon avis vis-à-vis de ça parce que quand t'enchaînes les vidéos, encore une fois quand t'enchaînes tout ça un peu la tête dans le guidon, c'est vrai que vous avez pas mon recul et mon avis sur pas mal de sujets, notamment des sujets relativement récents qui ont été avancés et qu'on m'a dit ouais Blast, qu'est-ce que tu penses de ça, ça, il y a telle personne qui a dit ça, qui a fait ça, est-ce que tu peux réagir à ça, donc je vous fais cette vidéo en fait justement pour parler de ça et puis un peu pour vous parler de, déjà premièrement, on va prendre le premier truc qui va me concerner, qui me démange de vous en parler depuis un petit moment, c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux et notamment autour de Twitter, on sait que la commu Dragon Ball Legends, en tout cas les hardcore du jeu, c'est une belle partie de la communauté qui est aussi sur Twitter en France, alors je sais qu'il y a Reddit aussi pour les anglophones, mais en France c'est beaucoup Twitter, pour dire que déjà, bon ça fait un petit moment que je le fais, je vais continuer à le faire, je vais prendre du recul vis-à-vis de Twitter, je suis désolé vis-à-vis de certaines personnes les gars parce que je ne parle pas, je ne réponds pas en fait sur Twitter et je vais le faire de moins en moins, il y a des journées, des semaines peut-être où vous allez voir que très peu de petits messages, de petits tweets ou quoi, ou alors ça va être des tweets qui sont vaguement en rapport avec les gens ou alors de très loin, ça me prend de la tête, pourquoi ? Parce que, en fait, Twitter, je me rends compte que pour moi, je pense que c'est néfaste, je n'ai aucun doute à dire qu'il y a des moments où Twitter, en fait, me rend aigri là où je passe une très belle journée, vous savez, il suffit que tu mettes un tweet sur quelque chose et en fait, c'est triste à dire ce que je vous dis, mais il y a toujours des mecs, vous savez, qui vont aller chercher la petite bête, c'est-à-dire que dans ton tweet, tu as dit un petit truc, hop, le mec il va s'engouffrer et en fait, des fois, je me demande pourquoi ils le font, en fait, pourquoi est-ce que ces mecs, des fois, je me pose la question, mais il me dit, mais pourquoi le mec, il vient m'attraper la veste, pourquoi le petit truc que je dis dans le tweet, il va venir l'attraper et vous savez, même sur des fois, des tweets qui n'ont absolument aucun rapport où je vais répondre à quelqu'un, le mec dessous, il va me répondre et me dire, ouais, mais là, c'est genre, vraiment, il y a trop de gens, les gars, qui perdent trop de temps avec les réseaux en général et que c'est beaucoup trop négatif pour eux, je rappelle encore une fois, les réseaux, les gars, c'est pas simple et il faut l'utiliser de la bonne manière et malheureusement, il y a des gens qui ne l'utilisent pas de la bonne manière. Alors, je pense que Twitter, il y a un petit côté qui peut être un peu positif, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses sur Twitter, mais moi, je vais prendre du recul parce qu'encore une fois, il y a trop de gens qui, encore une fois, qui vont chercher la petite bête, qui vont juste vouloir des embrouilles parce que peut-être que leur vie n'est pas simple, du coup, ils se réfugient dans Twitter pour aller trouver une certaine vie sociale et dans ce principe-là, aller attraper la gueule à des gens. Vous savez, Twitter, c'est le réseau des aigris, j'ai jamais vu ça et déjà, Twitter, c'est le réseau où le débat est impossible parce que le mec, il va penser tout blanc, toi, tu vas penser tout noir et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est justement de partager, d'échanger, de faire évoluer son avis, de faire évoluer ses débats et même, des fois, tu te prendrais la tête avec des gens que dans la vie IRL, potentiellement, tu t'accorderais super bien parce qu'en fait, déjà, la barrière de l'écrit fait ça et je ne veux même pas te donner d'excuses, il y a des gens qui sont bêtes. Il y a juste des gens qui sont bêtes et Twitter les rend encore plus bêtes et j'ai mon avis et je ne bougerai pas et je ne serai pas capable d'évoluer parce que je ne suis pas dans la mesure de débattre. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que le débat, c'est quelque chose qui fait avancer. Donc, de par ce principe-là, il y a juste des gens, des fois, je me demande mais quelle est leur intention ? Tu sais, quand ils viennent te parler sur Twitter, quand ils viennent t'attraper la gueule, c'est quoi ton intention en fait ? Ton intention, c'est quoi ? C'est faire ça pour te créer une vie sociale ? Est-ce que c'est vraiment pour intérêt de faire avancer quelque chose ? Ou est-ce que c'est juste pour intérêt de venir faire chier ? Et la plupart du temps, je me suis rendu compte qu'au bout de 80%, c'est ça. Parce qu'en fait, des fois, je me suis battu avec des mecs pour leur faire comprendre. Là, ce que tu dis, foncièrement, c'est faux. Tu aurais plutôt le dire comme ça. Bref, être une personne normale en fait. Et pas éduquer parce que ce n'est pas mon rôle et j'ai que 24 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire ? De faire comprendre que là, tu es dans le faux. Essaye de penser un peu plus comme ça. De me battre en fait à faire évoluer les gens. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce qu'en fait, l'intérêt des gens n'était pas celui-là. L'intérêt des gens est juste de venir perdre du temps sur le réseau parce qu'ils n'ont pas de temps à le mettre ailleurs. Et moi, je vous conseillerais de le mettre dans des choses bien plus bénéfiques pour vous et dans plein d'autres domaines. Et ça, sur Twitter, du coup, c'est extrêmement prenant. Et des fois même, je vous dis, ça me rend moi-même un peu con. Des fois, juste moi-même et je suis prêt à me dire, faire le mea coupa sur moi-même, je ne suis pas parfait loin de là. Des fois, ça me rend un peu con. Donc vis-à-vis de ça, les gars, Twitter, je vais faire une petite pause. Ça permettra aussi potentiellement de répondre plus aux commentaires YouTube. Alors, je sais que ce n'est pas bon pour le business parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de créateurs de contenu, des belles, même FR, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux Twitter. Pour des fois, faire des choses qui sont un petit peu, comment dire, qui font un petit peu réagir pour faire du buzz et amener du buzz sur tes contenus. Et ça, c'est clair et c'est toujours été comme ça et ça fonctionnera toujours comme ça, les gars. De faire ce qu'on appelle des hot takes, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas communes pour que les gens, tu sais, genre s'engouffrent là-dedans. Vous voyez, typiquement, il y a un truc tout bête. Les gars, c'est vis-à-vis de la match qu'on a eu aujourd'hui et de l'amélioration graphique. Encore une fois, je rappelle, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, pour voir les petites comparaisons graphiques, mais vis-à-vis de ça, vous voyez par exemple la différence entre ces deux screens. Tu mets ça, tu mets amélioration graphique sur les gens, hashtag des belles gens. Tu mets juste ça. Il y a, les gars, 90% des messages, ça veut dire, il n'y a rien, c'est nul, je ne vois pas la diff, il n'y a rien, voilà. Les gars, je rappelle encore une fois, déjà de 1, c'est légende, c'est un jeu mobile, premièrement. Déjà, n'attendez-vous pas à avoir des graphismes de PS5. Mais première chose, les gars, encore une fois, si là, pour vous, entre deux screens, il n'y a aucune différence, prenez un Labrador, allez voir l'Ophtalmo. Il y a un moment, en fait, c'est que les gens, tu sais, genre, ils tapent sur tout sans raison. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas, ils sont dans le négatif. Ce n'est pas que français, je pense un peu, mais en France, on est les principales. Vraiment, même avant d'avoir vu le tweet, ils sont là, c'est nul. Et ça, j'ai envie de... Juste en parler, ça m'énerve. Parce que dans ma vie, je ne suis pas comme ça. Si avant, donnez une chance aux choses d'exister et analysez-les, réfléchissez et après, parlez. Les gens, ils parlent avant d'avoir vu, ils parlent avant d'avoir réfléchi. Si là, tu ne vois aucune diff, alors, il y a des gens qui peuvent me dire, ouais, je trouve que la diff, elle n'est pas... Voilà, je comprends. Mais si là, entre ces deux screens, tu ne vois aucune diff, il faut que tu t'achètes un Labrador. Encore une fois, alors, encore une fois, il y a des gens, encore une fois, qui s'attendent à voir des graphismes et n'importe quoi. Les gens, ils pensent que, les gens, ça va devenir cacarotte. Mais, les gars, encore une fois, c'est ça, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils aillent voir l'hostalmo aussi. Ils ont un gros problème de vision, d'acuité visuelle. Ils ont 0 sur 10. Il y a des améliorations. Et en fait, le moindre petit truc positif, tu vas te faire défoncer. Genre, toi qui vois un peu le verre à moitié plein, tu vas te faire défoncer par le mec qui le voit à moitié vide. Alors, foncièrement, c'est la même chose. Foncièrement, que tu râles ou pas, ça sera la même chose sur le jeu, frérot. Et il y a trop de gens qui... C'est vrai, c'est une... Les gars, c'est un peu un truc que disent surtout les ricains. C'est toucher de l'herbe. Allez toucher de l'herbe. Et je vous jure, mais il y a trop de gens, les gars, passer du temps à sortir dehors, voir votre famille et arrêter de passer votre vie sur Twitter, ça vous rend aigri. Après, il y a beaucoup de gens, les gars, en France, qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens de Français qui vivent de manière aigrie. Tout ce qui arrive autour de leur vie, ils vont être aigris. Et lorsqu'ils s'ennuient dans leur vie, ils se créent des problèmes. Et ça, c'est un truc que je vois depuis tout le temps. Les gens qui n'ont pas de problème, ils osent se créer des problèmes pour s'occuper. Et c'est un peu le cas sur Twitter, on le voit. Donc ça, ça me saoule parce que là, juste en parler, ça me rend aigri de me dire comment tu peux vivre. La vie est belle, tu n'as pas de problème de santé. Comment tu peux te prendre la tête avec des choses futiles comme ça ? Mais honnêtement, les gars, pour tous ceux qui n'ont pas de problème de santé, que leur famille, elle va bien. Il y a des moments comme ça où ça va bien. Rendez-vous compte de la chance que vous avez au lieu de vous créer des problèmes sur des réseaux mobiles, sur des jeux mobiles, des réseaux et tout. Vas-y, c'est insupportable. Ces gens-là, je ne peux plus vous blairer. Genre, vraiment, je ne peux plus vous blairer. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans leur vie et la vie n'est tellement pas facile, surtout actuellement, notamment au niveau de l'argent et de plein de choses, que vous ne respectez pas ces personnes-là. C'est pour ça que toujours, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais Blast, comment c'est possible de t'énerver ? On ne te voit jamais énerver. On va toujours être le sourire. Comment c'est possible ? » Mais en fait, c'est une manière de vivre, honnêtement. Alors, il y a des moments où je suis de mauvaise humeur, comme tout le monde. Je ne sais pas, j'ai eu le monde des bisounours, mais honnêtement, je me délie de ça. Et vous voyez, par exemple, là, cette semaine, là, on va reparler un peu de Legends. Cette semaine, les gars, la semaine sur Legends, elle est nulle à chier. Mais je m'en bats les couilles. Il n'y a rien à faire sur le jeu. Et alors ? Je pourrais très gris parce que j'en fais du contenu, mais ce n'est pas grave. Je vais faire autre chose. Et même pour parler de Legends, déjà, de 1, j'ai vu pire. C'est-à-dire que j'ai vu pire, je joue au jeu depuis la bêta. Il y a eu des moments de creux, il y en aura, il y en aura toujours. Donc déjà, c'est important dans ce recul-là parce qu'encore une fois, toutes les personnes qui vont commenter dans l'espace commentaire, elles auront trop la culture de l'instant. C'est-à-dire que la culture de l'instant nous fait perdre de la lucidité. C'est-à-dire qu'on est en mode, oui, c'est le pire moment de l'histoire. Non, les gars, depuis 6 ans, il y a eu des moments pires que ça. Il y a eu des moments où on n'a eu rien eu à faire. Gotenks et Kefla, on a eu un mois et demi comme ça. Vraiment un mois et demi comme ça avant la Nive. Donc voilà. Encore une fois, avoir du recul sur ce qu'est un gacha, sur pourquoi on a des semaines de creux. Encore une fois, les gars, il y a des scientifiques qui ont parlé de ça. Il y a des gens très poussés dans le domaine. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis juste créateur de contenu. Ils seront bien plus informés aux cas qui vont vous dire pourquoi ils font ça. Encore une fois, créer du vide pour qu'après, en fait, littéralement, tu crées de l'attente, tu crées de l'intérêt et dès que tu sors quelque chose, les autres sont en mode, yes, ça y est, je fonce. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, sur le gacha, c'est encore plus fort, tu joues sur le côté addiction. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je vais prendre du recul et ce n'est pas plus mal. Honnêtement, il y a une semaine où il n'y a rien à faire, je sais que la semaine prochaine ou dans deux semaines, il y aura un LF. Je sais que l'anniversaire arrive et ça sera très bien parce que maintenant, les célébrations sont très bien et qu'il y aura plein de choses à faire, j'aurai plein de vidéos à faire. Tant mieux, je prends du temps pour moi. Alors, c'est un peu relou pour les vidéos et tout, mais sur Legends, les gars, en termes de création de contenu, il y a le gros avantage qui fait que c'est un jeu PVP en temps réel, que toutes les games sont différentes, qu'il y a de la RNG, que tu peux rejouer plein de persos et que, vous voyez, par exemple, là, il y aurait un item unique. Ça ne serait pas changé foncièrement grand-chose. Imaginons, il y avait Zenkai de, je ne sais pas, de Nappa Bleu, par exemple. Zenkai de Nappa Bleu. Je fais une vidéo, elle va marcher parce que c'est le nouveau Zenkai et tout. Je refais une vidéo derrière sur Nappa Bleu avec Yajiro B. Tu sais, le duo en mode, voilà. La vidéo, elle n'aurait pas marché, vraiment, parce que c'est juste la vidéo de ce qui marche. La deuxième, elle n'aurait pas vraiment marché tant que ça. Par contre, je vous refais une vidéo sur Végétoblue des deux ans, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs cette semaine parce que c'est plus longtemps que je ne vais pas jouer. Végétoblue, LF des deux ans, la vidéo, elle va plus marcher que ça de Nappa. En fait, c'est ça qui est bien avec les gens aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir son recul en tant que créateur de contenu. Mais encore une fois, ouais, la mage, les gars, elle est nulle. Ouais, voilà. Mais voilà, par exemple, moi, je trouve que la version graphique, elle est super intéressante sur les vieux persos. Et ça, c'est sûr, parce que je pense beaucoup jouer les vieux persos. Peut-être plus que la plupart des gens qui regardent la vidéo parce que moi, je fais du contenu. Ce n'est pas une dire moi-jeu. C'est juste que voilà. Et ce n'est pas grave. Je ferai des vidéos sur autre chose ou alors je n'en ferai pas si je n'ai pas envie d'en faire. Mais je ferai ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire que peut-être que ce week-end, finalement, je vais peut-être partir en vacances. Je vais peut-être louer des vacances avec ma copine. On va peut-être partir trois jours parce que je m'étais prévu ce week-end pour des fois, s'il y a quelque chose à faire, c'est vrai qu'en live et en vidéo, ça me laisse du temps le week-end et tout. Je ferai autre chose, les gars. Mais je sais que ça ira mieux dans deux mois, dans un mois, dans un mois et demi quand on va arriver à la Nive. Encore une fois, les devs ne sont pas bêtes. S'ils font ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. On ne va pas apprendre à des développeurs. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on apprenne à des développeurs de gacha à faire de l'argent. S'il y a bien quelque chose qu'ils ont fait toute leur vie et qu'ils savent faire, je pense, c'est faire de l'argent. Et nous, on a des décisions, des fois, on se dit en mode, mais pourquoi ils ne font pas ça ? Alors, il y en a où je pense qu'ils font des erreurs, mais en général, en temps normal, s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison. C'est comme l'item d'Omega. Tout le monde est dans l'attente des items d'Omega. Au moment où il va y avoir l'item d'Omega, les gens vont dire « Oh, item d'Omega ! » Ce truc, il va être nul à chier. Mais du coup, tout le monde va farmer, tout le monde va claquer des gommes, tout le monde va claquer de l'ACT, alors que de base, il ne l'aurait pas fait. On dirait juste dire « Oh, c'est nul ! » Osef, on passe à autre chose. Donc, ça, encore une fois, c'est des choses qui sont très réfléchies. Et encore une fois, moi, je vous dis, moi, vis-à-vis des semaines comme ça, si vous avez envie de jouer, jouez. Allez chercher un round-out, faites-le. Moi, je n'ai pas l'envie, donc je ne vais pas le faire. Je ferai des lives sur les gens dans les prochains jours, c'est sûr, parce que je vais avoir envie de me connecter au jeu. Mais si c'est le moment pour vous de prendre du recul sur le jeu et d'y revenir à un moment où le jeu est mieux, faites-le. C'est comme ça pour moi qu'on fonctionne avec un gacha dans les périodes de hype, dans le période où tu as envie de jouer. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est se forcer à jouer. Donc moi, mais ça fait un moment que je l'ai développé. Je dirais que ça fait un an et demi que j'ai développé un certain recul sur le jeu, que je n'avais pas au niveau de... Des fois, je ne veux pas vous mentir au début de ma chaîne YouTube, quand il y avait des matchs, j'étais en mode, putain, ça fait chier, ça me prenait la tête de me dire putain, je ne pourrais pas faire de vidéos, je ne pourrais pas faire de lives. Là, je prends du recul. Je sais que j'ai de quoi faire des vidéos, j'ai de quoi faire du contenu. J'ai développé une communauté qui me permet, grâce à vous, de faire du contenu des fois sur des choses un peu moins cool que les nouveaux persos, que tout ça, mais que ça soit regardé quand même, que vous savez que vous allez passer du bon temps et en fait, juste de prendre du recul sur ce qu'est un jeu mobile de base parce qu'il y a des gens qui ont trop d'attaches là-dessus et je ne suis pas en train de vous blâmer. C'est-à-dire que tout est fait dans le gacha pour que vous soyez comme ça. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va parler d'autre chose parce qu'il y a des gens, évidemment, qui m'ont beaucoup parlé de ça, qui m'ont parlé de... FITS a fait une vidéo récemment pour dire qu'il y avait moins invoqués sur les ultras et qu'il y aurait moins de duels invocations sur les ultras. Qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, moi, je pense que c'est normal. C'est-à-dire qu'encore une fois, la réalité des choses, ce n'est pas mettre des milliers et des milliers de succès sans réfléchir sur le jeu. Je vais vous donner un exemple que moi, j'en parle en live depuis très souvent et en fait, ce n'est pas moi. Ça ne va pas être seulement sur les ultras. Ça va être sur les personnages en général. C'est-à-dire que... Vous voyez, par exemple, regardez. Les gars, depuis le 31 décembre qu'on a eu, vous savez, les sacs. J'ai pris les sacs parce qu'encore une fois, c'était des sous que j'avais économisé depuis longtemps et j'avais fait une OP exprès pour ça qui donne lieu à une vidéo qui est dispo sur le fond d'écran d'accueil de la chaîne YouTube quand vous lancez YouTube. Mais regardez les PZLF que j'ai. 1 000, 1 600, 1 800, 1 900, potentiellement 2 000. J'ai en stock. J'ai potentiellement, les gars, 2 000 PZLF. C'est équivalent à quasiment 2 doublons d'un portail sur taux doublé ou alors plus de 3 doublons sur 600 PZ. On est tous d'accord pour se le dire. C'est monstrueux. Donc, pour le prochain LF, parce qu'il y a des gens qui veulent juste des fois qu'en tant que créateur de contenu, tu mets des CC pour mettre des CC et qui ne réfléchissent pas à la valeur de l'argent. Les gars, moi, le prochain LF, si je le drop 2 fois, je le mets 9 étoiles. Les gars, le prochain LF, si j'ai de la chance, je le mets, je le drop 2 fois, je l'ai 6 étoiles, j'arrête d'invoquer, frère. Je ne vais pas invoquer bêtement pour le contenu, sachant que, je rappelle que les CC, c'est de l'argent. On va quand même faire un rappel qui est bon pour tout le monde. OK ? Les gars, 2000 CC, 35 euros. Donc, un step, c'est à peu près égal à 40 euros. Allez, même 45 euros. Un step, 45 euros. Imaginons, il reste 4 steps à faire. Quel est l'intérêt que j'ai d'aller faire, d'aller claquer potentiellement 200 balles dans le vide alors que j'ai mes PC d'élèves qui sont toutes prêtes ? Alors, oui, les gens vont me dire « Ouais, mais il a moins invoqué et tout. » Et alors, c'est juste être normal, en fait. Donc, c'est pour ça que moins invoquer sur l'Ultra, l'avoir 5 étoiles et se barrer, moi, je trouve ça super bien. Et ça ne me dérangera pas de faire potentiellement un duel invoque avec Fitz et de me dire « Bah, tous les deux, dès qu'on l'a, on arrête. » En plus, ça donne ce côté un peu imprévisible à la vidéo. Côté de se dire que « Bah, en vrai, c'est super cool. Qu'est-ce que c'est agréable, les gars ? » En tant que créateur, même pour plein de gens, que ce soit pour les cashplayers ou les fritos, de sortir d'un portail avec des CC. C'est-à-dire « Putain, là, je sors, j'ai 10 000 CC. Je sors, j'ai 7 000 CC. Je suis super bien. » Et je prends l'exemple de Thierry parce qu'on avait invoqué avec lui qui est main GT. Je rappelle qu'il est sorti de mes invocations avec Baby, avec Baby 6 étoiles Moi, c'est ça que je veux voir. C'est des gens qui gèrent bien leur budget. C'est des gens qui gèrent... En fait, je n'ai pas de souci. Même moi, je mets de l'argent. Mais encore une fois, il faut que vous compreniez. Alors, même sans ça, je suis un joueur normal. C'est-à-dire que mettre de l'argent à tout va, ça n'a aucun sens. Il y a le côté aussi qu'évidemment, il y a le retour sur investissement. Mais même sur ça, il y a forcément ce devoir d'exemple. C'est-à-dire de ne pas mettre des CC aveuglements. Je pense qu'il y a beaucoup pire que moi en tant que cashplayer. Et moi, sur les ultras, désolé, ça va être un peu cru ce que je vais vous dire. Mais je ne suis pas à plein de... Vu que j'ai eu de la chance récemment, en fait, sur les ultras, je n'ai pas... Oui, je n'ai pas mis 80 000 CC sur Gohan. Je ne mets pas beaucoup de CC sur les ultras en général parce que j'ai la chance de les avoir. Et vous savez, ça, je n'ai pas besoin de vous en faire une vidéo pour me l'appliquer. Vous allez dire, mais attends, mais Blatt, il dit ça, mais il ne le fait pas. Les gars, qui de bout ultra, quand je les drop ? Je les drop une fois, je me suis cassé. Baby, j'ai fait quoi ? Vous vous souvenez des invocations de Baby ? Baby, j'aurais pu réinvoquer, les gars. J'aurais pu pz être Baby. Baby, j'ai dit quoi ? J'ai dit Baby, ce n'est pas un personnage qui me plaît. Le moment où il sort, ça ne me plaît pas. Le personnage en lui-même, il a un gameplay que je n'aime pas jouer. Les gars, Baby Vegeta, regardez où il est dans ma box. Il est trois étoiles. Je l'ai eu une fois et j'ai arrêté d'invoquer et je ne l'ai pas pz. Ça, c'est de la gestion de CC et vous ne me voyez jamais choquer ce Baby parce qu'en vrai, j'aime plutôt bien Baby. Mais là, je n'aime pas le jouer, je n'ai pas d'affinité et autant garder mes CC et mon argent quand ce sera le moment. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais devenir free to play. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais plus invoquer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être que quand il y aura, je vais vous montrer, peut-être qu'à l'anniversaire, quand il y aura, potentiellement, le tag essai gigode, un Végéto Revive, Broly Ultra, Gata Ultra, à ce moment-là, oui, j'aurais envie d'invoquer. Et je serais très content de me dire, putain, j'ai bien fait de ne pas forcer sur Baby parce qu'encore une fois, on a oublié quelque chose qui s'appelle la normalité. Et même moi, je fais mon vrai Mea Kumpa. J'ai potentiellement, parfois, eu cet oubli de la normalité. Je rappelle que avoir un Ultra 5 étoiles, avoir un Ultra un LF 6 étoiles, c'est la normalité. Avoir un LF 9 étoiles, avoir un Ultra 8, encore 8, c'est différent parce que tu peux rapidement l'avoir des fois si tu as de la chance. Mais 10, 12, 14, ce n'est pas la normalité. Et il faut qu'on rappelle, et c'est notre devoir de créateur de contenu, de sensibiliser les gens sur le fait que même 9 étoiles, ce n'est pas la normalité. Alors, en tant que free-to-play, tu peux avoir les personnes 9 étoiles. Et en tant que free-to-play, il est magnifique là-toi. Si tu dois invoquer, fais-le parce que si c'est bon pour ta boxe, mais je parle plutôt du côté cash-player, ce n'est pas normal d'avoir tous les persos à leur sortie 9 étoiles. Ce n'est pas normal de mettre des centaines et des centaines d'euros dans le jeu. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Mais restez raisonnable. Et vous savez quoi ? Je vous invite tous à le faire, qu'on soit tous cash-player, d'aller sur Google Play Store, d'aller sur paiement, vous savez ce que je vais vous dire pour la plupart, et de regarder combien vous avez mis d'argent dans le jeu. Mais sans vous, parce qu'encore une fois, il y a des gens, par exemple, ils vont aller au bowling et je ne sais pas, toutes les semaines, ils vont mettre 20 balles dans le bowling. Oui, je ne sais pas, c'est leur truc. Ils vont aller faire un bowling avec un ami, un pote et tout, et le bowling, c'est pareil, vous en ressortez quoi ? Vous en ressortez des moments. Eh bien, les gars, les gars, c'est un peu pareil. Vous allez invoquer avec un pote, vous allez invoquer à plusieurs, à cinq potes, dans une genre, vous allez mettre un peu d'argent, mais c'est le côté, par contre, tu ne retires rien. Tu as un parti bowling, tu ne vas pas récupérer une quille, tu ne vas pas récupérer, c'est mort, bien joué à toi, mais ça te fera des souvenirs. Les gars, il faut que ça fonctionne comme ça et vous dire que quand le gars sera plus là, vous ne récupérez pas votre argent. Ce n'est pas un investissement, un compte Dragon Ball Legend, ça ne se vend pas, d'ailleurs, c'est interdit. Et même sans ça, les sous sont perdus. Si vous êtes conscient de ça, que vous avez la capacité, la possibilité de le faire, c'est cool. Mais il y a une partie des gens aussi, les gars, il ne faut pas oublier, qui sont mineurs, qui regardent les vidéos, pas que, parce que la moyenne de la communauté, les gars, c'est plus autour des 23 ans, je pense, même c'est les stats qui le disent clairement, c'est plus autour des 23 ans même de ce que je vois, j'ai le recul là-dessus et personne ne peut avoir un meilleur recul que moi-même qui fais des vidéos tous les jours. Et ces personnes-là n'ont peut-être pas le pouvoir financier de pouvoir cash-pay et tout. Donc, il faut faire attention. Mais même si pour moi, les plus vulnérables, ce ne sont pas forcément ces personnes-là, c'est plutôt les personnes qui sont à l'aise et qui se laissent avoir et qui ont dit c'est bon, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis pas bien. C'est plutôt ces personnes-là. Donc moi, les gars, honnêtement, la mage, elle est nulle, mais je suis trop heureux parce que de un, je sais que je suis heureux dans ma vie, je sais que je suis en bonne santé et le principal, c'est ça. Il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Je vais aller dans ma box, les gars, et je vous ferai une vidéo sur un perso que j'ai envie. Il y a plein de persos dans ma box, j'ai la chance d'avoir une grosse box, pas qu'une box, je prends le, oh le, oh le, oh le, oh le, pardon, celle-là, PMU 100%, je suis désolé. Mais le beauf par exemple, mais j'ai la chance d'avoir une grosse box, j'ai la chance d'invoquer régulièrement, d'avoir fait des duels et tout, qui fait que, bah regarde, mais c'est pas compliqué. Voilà le seul perso du jeu qui me manque. Je peux faire une vidéo sur tous les autres persos du jeu. Bah moi, je vais aller lire les espaces commentaires, je vais arrêter de traîner sur Twitter, ou alors sur Twitter, des fois je vais mettre des tweets en mode, c'est ça, je vais me servir de Twitter pour ça, c'est par exemple, les gars, j'ai la chance d'avoir une grosse box, quel est le showcase que vous aimeriez voir ce week-end ? Quel est le showcase que vous aimeriez voir cette semaine ? Et je ferai du contenu. Si les vidéos marchent mon bien, c'est pas la fin du monde et là, c'est là où je suis content de ma situation actuelle et il faut que vous la compreniez, c'est que les gars, je suis créateur de contenu sur Legends mais j'ai un travail à côté. Donc en fait, si je ne gère pas de revenus sur Legends et que peut-être ce mois-ci, je fais moins de sous, clairement, je vais pouvoir vivre. Et ça, c'est le côté que, c'est pour ça qu'en fait, j'ai un double taf. C'est pour ces moments-là qui me permet en fait que, tu sais, je vais vivre quand même, tu vois, donc au pire, je n'aurai pas ce bonus parce que oui, dans ma vie, ça représente un bonus d'argent et ça me permet de développer des projets et je suis trop content à 24 ans de pouvoir faire ça et je suis trop fier de ça et j'espère que ça durera le plus longtemps possible et que ça sera sain pour moi aussi. Eh bien, ce n'est pas grave, tu vois. Je vais faire mon taf, j'ai la chance d'avoir des collègues, des gars de taf qui sont juste trop cools, c'est comme des potes. Ce week-end, je vais aller les voir. Ce week-end, on va faire un petit barbecue, ils annoncent beau. Je vais revenir avec une envie de fou mercredi prochain s'il y a un nouveau perso, de vous faire du contenu. Et en fait, c'est ça, je vais garder cet équilibre ça, cet équilibre là et par contre, quand il y aura des trucs à faire, je vais mourir d'envie, je ne vais pas être en mode aigri, genre aigri et quand le truc va sortir, c'est pas ce que je veux. En fait, tu cultives la culture de cette aigritude. Moi, je veux que quand vous lancez une vidéo, vous voyez un mec avec le sourire, un mec heureux, un mec qui soit content de faire ce qu'il fait et que vous ayez... Parce que moi, les gars, je vous dis, regardez, moi, je suis moi-même consommateur de contenu en général. Les gars, moi, un mec qui ne fait que de râler, je ne lance pas sa vidéo. Un mec sur Twitch qui ne fait que de râler, moi, je veux un mec qui me donne la joie de vivre. En fait, je veux un gars qui, lorsque j'investis mon temps, me le rende, même pas volontairement, mais qui m'apporte quelque chose, soit en termes de connaissances, en termes de moments passés, en termes de manière d'être et je veux refléter ça. Si je ne reflète pas ça, ça aura été le plus grand échec de ma vie sur YouTube et peut-être de ma vie en général, si ça dure très longtemps, d'être passé comme le mec, il est blasé, un peu, ouais, c'est le YouTuber qui ne fait que de gueuler, le YouTuber est gris. si on sort de cette aventure ça, je vous jure que je serais très malheureux. Mais genre, peut-être à en pleurer, il n'y a pas de monde à pleurer, mais si ça se termine et que je suis vu comme ça, je veux dire, là, c'est un échec de ma vie. C'est clairement un échec de ma vie et je ne veux pas être un échec, que ce soit un échec de ma vie, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, vous savez, il y a des mecs qui vont, des fois, en fait, ça me fait penser à des YouTubeurs, des streamers qui vont faire des fois des lives, les gars, pendant un mois, ils vont live 200 heures, ils ne vont avoir aucune vie sociale, ils ne vont voir personne de leur vie et le mois d'après, ils sont en burn-out. Moi, les gars, si je fais des vidéos depuis les deux ans, je crois, depuis les deux ans du jeu Kid Goku, Legend Road, et que j'ai cette régularité-là, que j'ai cette de ne pas avoir fait de burn-out en soi alors que je fais des heures de fou, honnêtement, je ne me plains pas, mais taf, plus 38, plus YouTube, je dois faire 70 heures à la semaine, mais ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas la même chose parce que je suis sain et je dois être fier de ça, je dois être fier de ça et merci à vous de me permettre de faire ça aussi parce que sans vous, je ne le ferai pas. Si ça ne marche pas, je ne le ferai pas et ce n'est pas en, voilà, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça et moi, en tant que créateur, je peux le faire, ce n'est pas, le créateur, ça ne va pas forcément être un tryharder, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un créateur de contenu ne doit pas forcément être le plus grand cash player, doit être le plus grand tryharder, il faut prendre des avis là-dessus, il faut prendre le recul là-dessus et même, il n'y a pas de doute à dire que, ah mince, les gars, c'est quoi la tier list ce mois-ci ? Bon, même moi, en tant que créateur de contenu, j'ai un peu moins joué, je ne me sens pas forcément à l'aise de faire une charlice, ce qui s'est passé, les gars, avec Golden, où j'ai moins joué, j'ai fait moins de vidéos, moins de lives, enfin moins de vidéos, je ne sais pas, mais c'est différent, vu qu'encore une fois, c'est le côté, comme je disais, avec le nombre de persos sur le jeu, le pvp et tout, mais je ne me sens pas à l'aise pour faire une charlice parce que je ne joue pas de manière compétitive et je pense qu'il faut débunk le truc qu'il n'y a aucune honte à faire là-dessus, qu'il n'y a aucun souci potentiellement à... Là, je vais aller jouer une team qui me kiffe et que je kiffe et en live, je vais aller jouer des trucs qui me font kiffer, tu vois. Là, je ne sais pas, je vois Achan, j'ai envie de jouer Achan, tu vois. Pourtant, la misé dure, elle est nulle. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à avoir un recul là-dessus. Et je sais qu'il y a plein de gens, les gars, qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos parce qu'ils se disent bon, Blast, au moins, de temps en temps, il fait des choses un peu différentes que Blast, il ne se prend pas la tête et moi, je veux jouer comme ça. Moi, je veux jouer... Par exemple, il y a une team qui me donne envie, je sais qu'elle est très forte mais c'est la team avec Migate, Kid Goku, Eguan Rive, Eguan SCG2. Gamma, il me donne envie de jouer. Il y a plein de persos dans le jeu qui me donnent envie de jouer. Faites-vous plaisir comme ça et si pour vous, vous ne prenez pas de plaisir à faire ça, juste faites une pause sur le jeu. Les gars, les gars de chat, voyez des dents de scie. L'année dernière, c'était cool. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous sortirai les vidéos sur ce que j'ai dit vis-à-vis du jeu. Vous allez voir au niveau des revenus sur le jeu, vous allez être choqués. Sur les revenus sur le jeu vis-à-vis de cette période qui est une période relativement très mauvaise sur le jeu, vous allez être choqués de voir la différence qu'on a entre ressenti et revenu. Bref, tout ça pour dire que ouais, je vais, pense, mettre moins d'argent en général sur le jeu. En tout cas, mettre moins d'argent dans les périodes creuses. Quand il y a des persos qui me hype, j'ai la possibilité et j'ai la chance de pouvoir mettre le perso, de pouvoir l'optimiser, de pouvoir l'étoiler sur des persos que j'adore. Par contre, oui, j'avoue, sur des ultra que j'aime moins, bah ouais, potentiellement, je vais moins invoquer. Je prends l'exemple de... Il y a des ultra que j'ai... Après, Rosé, c'est différent parce que là, Rosé, vraiment, 20 000 cc, je l'ai 14, c'est un perso hype, j'ai juste eu beaucoup de chance. Donc là, mais par exemple, en vrai, Golden Freezer, récemment Golden Freezer. Golden Freezer, je l'ai eu en 4000 cc. Avec du recul, j'ai fait une erreur et j'ai aucun doute à dire que je ne suis pas le meilleur et que je fais des erreurs et j'en ferai encore et c'est pour cette vidéo que j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire que là, Golden, je l'ai eu en 4000 cc. 4000 ! J'aurais dû m'arrêter parce qu'au final, je l'ai eu 8 étoiles, c'est bien. Est-ce que je le joue tout le temps ? Non. 8 étoiles, pour moi, c'est un perso que tu dois jouer tout le temps, très souvent. Là, c'est bien, il va avoir 8 étoiles. Ouais, c'est cool. Au final, il va pourrer dans ma box. Parce que à l'anniversaire, je vais pouvoir rendre god avec autre chose. Le perso où je l'aurai 5 étoiles, je pourrais autant rendre god et la meilleure team de ma box, ce n'est pas avec lui. Donc au final, tu te pourrais avoir 8 étoiles, mais pourquoi tu as invoqué ? J'ai invoqué parce que parce que le gacha, honnêtement. Et je n'ai aucune honte à dire que j'ai fait une erreur et que je dois faire mieux sur ça. Donc cette vidéo va me permettre de faire ça. Et aussi, les gars, sachez une chose, il y aura des bans et ça sera des bans def directement sur toutes les personnes qui sont sur les lives ou sur toutes les personnes qui, dans les vidéos, dans l'espace commentaire, diront allez Blast, allez un cycle, allez Blast, la petite multi là, allez fini le cycle, allez Blast, petite single. Ça, ça sera bans def. C'est extrêmement marçant. Ce que vous faites, c'est un très mauvais exemple pour tout le monde et c'est exactement ce qu'il ne faut pas dans un gacha. Donc ça, je ne supporterai plus les gens qui disent allez Blast, allez, allez, même si c'est pour rigoler. Vous voyez par exemple, tu pourrais dire le allez Blast, t'as 8, allez, la petite multi là, tu finis le cycle, allez. C'est quand même 15 balles, les gars, c'est quand même 10 balles, 10, 15, 20 balles. Vous vous rendez compte ou pas ? Alors oui, que tu me dises ça, si par exemple, c'est Kid Goku Daima, je ne sais pas, un Kid Goku, quelque chose qui me hype de fou, tu vois, le tag est Seiji God, allez Blast, ça sera dit, même là, c'est quand, voilà, mais moi-même, vous n'aurez pas mon même ressenti, je serai en mode, mais je le veux trop et je ne vais pas me référer au chat pour savoir ce que j'ai à faire ou pas. Et dans tous les cas, c'est très mal ça. Donc voilà, ça c'était mon recul vis-à-vis de ça. Les gars, la vidéo, elle est full positive. Il ne faut pas retenir sa vidéo, Blast, non, ah non, c'est full positive cette vidéo, c'est justement pour vous dire qu'il faut positiver et que, ce n'est pas grave, les jeux, il est moins bien, mais ce n'est pas, ils font moins de sous, c'est leur problème, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème, moi je suis très heureux dans ma vie, je suis en bonne santé, voilà, c'est tout, peut-être je jouerai moins, peut-être je jouerai différemment, je vais prendre du recul et ça reste un jeu. Prenez soin de vous les gars, je fais des gros bisous et dites-moi ce que vous en pensez dans ce commentaire, je pense que c'est hyper intéressant et hyper important. Ciao !